C'est le rassemblement pour la journée internationale des migrants. Il y a deux jeunes qui sont en plein en train de faire les études et auxquelles on coupe les ailes parce qu'on ne leur donne pas les droits de travailler, les droits d'aller à l'école, les droits d'apprentissage. Et on leur donne comme ça le cadeau des assignations en résidence et puis des obligations de quitter le territoire pour qu'ils retournent chez eux. Donc c'est une catastrophe des jeunes qui sont là depuis cinq ans en France et qui ont déjà fait des études, qui ont obtenu le bac, qui sont inscrits sur des BTS et qui ne peuvent pas y aller à cause des décisions préfectorales qui sont complètement injustes et qui ne tiennent pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a des familles qui par exemple au lieu d'avoir des titres de séjour, des dames, qui au lieu d'avoir des titres de séjour n'ont que des récépissés, alors qu'elles ont des promesses d'embauche, elles ont des embauches, mais des embauches en CDD, et elles sont empêchées de pouvoir par exemple profiter des aides pour passer le permis parce qu'elles n'ont que des récépissés au lieu d'avoir un titre de séjour. On ne leur accorde pas le titre de séjour de travailleurs temporaires ou qu'elles devraient avoir pour pouvoir continuer de bosser. Donc elles se retrouvent dans une situation d'extrême précarité. Il y a toujours la trentaine de familles dont plusieurs, 5 ou 6 sont là depuis au moins 5 ans en France, voire 6 ans, 7 ans, 10 ans, et qui n'ont pas de papier, qui sont toujours en train de demander des papiers pour que les papas puissent aller travailler et pour que la famille puisse s'assumer par elle-même au lieu de dépendre des services sociaux. Donc c'est la cata partout. Il y a des jeunes aussi qui sont des jeunes mineurs qui sont en attente d'apprentissage et auxquels on refuse le droit au travail. Le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. C'est l'occasion dans le monde entier de réaffirmer et de promouvoir les droits des migrants. Leur texte d'appel pour la journée internationale des migrants s'intitule « Liberté et égalité des droits ». Nous marcherons, toutes et tous ensemble, contre la montée des nationalismes, des racismes et des fascismes qui s'étendent sur l'Europe et le monde. Nous marcherons pour la liberté de circulation et la fermeture des centres de rétention. Nous marcherons pour la régularisation des sans-papiers et pour l'égalité des droits. En tant que personnel d'éducation nationale, nous sommes toutes et tous concernés par la scolarisation des jeunes migrantes et des jeunes migrants. Les MNA, mineurs non accompagnés, les jeunes majeurs, les enfants de familles de demandeurs d'asile, de migrantes, de migrants. Ces enfants, ces jeunes, nous les connaissons, ce sont nos élèves. Des élèves comme les autres, et pourtant différents, car ils et elles ont à faire face à des difficultés particulières pour suivre une scolarité dans une langue nouvelle. Mais à cela s'ajoutent des problèmes qui vont bien au-delà. La précarité, l'attente de décisions administratives où leur sort se joue. La peur, la peur de ne pas être régularisé, d'être refoulé, refusé, expulsé. De nombreux mineurs non accompagnés sont maintenant dans la situation de demander leur premier titre de séjour ou le renouvellement de leur titre de séjour. Et cette année, la préfecture fait durer beaucoup plus l'étude de leur dossier, ce qui fait que certains se retrouvent pendant plusieurs mois avec seulement un récépissé de leur demande de titre de séjour. Ce qui ne change certes rien par rapport à leur droit au travail, mais ce qui ne leur permet plus d'avoir accès aux prestations sociales. Et pour des jeunes qui sont, pour l'énorme majorité d'entre eux, dans des contrats d'apprentissage, donc avec des salaires très petits, ne plus avoir accès aux prestations sociales, c'est se retrouver avec l'obligation de demander l'aide alimentaire, la fin de la possibilité de payer son loyer, toutes ces choses-là, parce que la demande de titre de séjour dure plusieurs mois, au point que certains en sont déjà à leur troisième récépissé, qui à chaque fois dure trois mois. Donc une telle durée pour le renouvellement d'un titre de séjour, c'est quand même impossible à assumer pour ces jeunes. Lorsque ceux qui arrivent à leur première demande de titre de séjour cette année se trouvent face à leur préfecture, on leur impose, et ça c'est une nouveauté, une revérification de leurs papiers par la police aux frontières, alors même que ces papiers ont déjà été vérifiés par la police aux frontières quand ils étaient mineurs, dans les procédures auprès de la justice, pour reconnaître leur minorité. Donc là encore, on ne comprend pas ces démarches de la part de la préfecture, et les jeunes eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi on leur refait subir à nouveau ces démarches, et pourquoi ça dure aussi longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...